Ce matin, Nicole vient récupérer sa voiture laissée quelques jours plus tôt dans ce garage. Et elle va avoir une bien mauvaise surprise. Bonjour. Bonjour. Alors on a fait le diagnostic pour le véhicule, on l'est fait, et c'est la boîte de vitesse en fait qui a un problème. Pour cette automobiliste, la pilule est dure à avaler, surtout lorsqu'elle apprend le prix d'une boîte de vitesse flambe en oeuvre. La pièce neuve, au niveau du tarif, on est à 4 668 euros. D'accord. Hors de question pour Nicole, sa voiture a plus de 7 ans et des milliers de kilomètres au compteur. Je ne vois pas l'utilité de mettre une pièce neuve si je peux l'avoir d'occasion moins chère. D'occasion, la même pièce est à 585 euros, presque 10 fois moins chère. Et si par le passé, les garagistes pouvaient suggérer à leurs clients des pièces de seconde main, aujourd'hui, en dehors des pièces de sécurité comme les disques et les plaquettes de frein, ils ont l'obligation légale de vous les proposer. Une nouveauté qui n'est pas pour déplaire à notre garagiste. Je préfère gagner un client qui vient chez moi parce qu'il a un réel tarif, et puis un service rendu et un résultat efficace, que de lui proposer des tarifs qu'il ne pourra pas de toute façon suivre au niveau du financement. Car là est tout l'intérêt des pièces d'occasion. Faire baisser la facture des réparations automobiles. Illustration avec cette voiture en cours de réparation. Neuf, le feu arrière coûte par exemple 150 euros contre 60 euros d'occasion. Le rétroviseur, lui, passe de 225 euros à 75 euros. Enfin, le capot neuf, il s'affiche à 470 euros contre 120 euros d'occasion. Alors certes, les pièces de réemploi sont source d'économie, mais à quel prix et qu'en est-il de leur qualité ? Pour le savoir, direction l'une des 1700 cases automobiles agréées par l'État, c'est ici même que viennent se fournir les professionnels. Dans cet entrepôt, moteurs, phares et autres portières proviennent à 90% de voitures accidentées. Et la première étape ici consiste à aller passer au crible. Objectif, faire le tri entre les pièces en bon état et celles qui ne le sont plus. On peut observer que le véhicule a subi un choc latéral droit. Donc là, on peut bien voir que voilà, tout ce qui est phares, ainsi que le pare-choc et l'aile, donc c'est des pièces qui ne pourront pas du tout être récupérables, donc qu'on va jeter malheureusement. Une fois démontées, les pièces jugées réutilisables sont auscultées une dernière fois avant d'être mises sur le marché. Je regarde l'aspect visuel, donc en termes de carrosserie, de peinture, s'il n'y a aucune cabossure, aucune rayure, et surtout lorsque c'est des calendes ou bien des portes, etc., je regarde surtout les pattes de fixation qui sont très importantes pour le client. Photographiées sous tous les angles, ces pièces sont ensuite étiquetées, une manière d'assurer leur traçabilité. Donc cette étiquette, elle contient un numéro qui est très important, qui est le numéro du véhicule sur lequel on a prélevé la pièce. Et ce numéro va pouvoir nous dire l'année, le kilométrage, le modèle du véhicule. Et surtout, ça date d'entrée, ça date de sortie chez nous. Autant d'éléments qu'il revient à votre garagiste de vous communiquer. Mais cette manne d'information n'est pas forcément suffisante au dire de ce fin connaisseur. Remonter jusqu'au véhicule, c'est un gage déjà de transparence, mais c'est pas suffisant. On ne connaît pas l'ancienneté de la pièce, on ne connaît pas du tout son parcours. On ne sait pas dans quel état d'entretien elle était au moment de la pause. On peut bien tomber, mal tomber, c'est un peu un jeu de roulette. Soit on tombe sur une pièce auto qui va nous faire toute la durée de vie de notre véhicule, soit on tombe mal. Et dans ce cas-là, deux ans après, peut-être qu'il faudra réinvestir. Et dans ce cas-là, on aura perdu. Car si l'usure d'un rétro ou d'un phare se jauge à son apparence, difficile de savoir comment un moteur a été entretenu au cours de sa première vie. Parole d'expert. Sur la majorité des pièces mécaniques, ce sont des pièces complexes, constituées de différents éléments. Et pour être sûr de la qualité, il faudrait les démonter pour regarder les pièces internes. Ce qui reviendrait au prix de la pièce neuve. Donc c'est pas envisageable. Donc il y a effectivement toujours un risque sur la qualité d'une pièce complexe, telle qu'un moteur, une boîte de vitesse. Alors certes, dans cette casse, on tente de prévenir toute mauvaise surprise en garantissant l'ensemble des pièces durant un an. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour succomber à toutes les offres alléchantes. Lorsqu'il s'agit d'un remplacement d'une pièce qui touche à la sécurité même du véhicule, alors là, cette fois-ci, on dit non. Il faut vraiment rester sur des pièces neuves. Je pense notamment aux pneumatiques qui pullulent sur Internet, y compris d'occasion. On n'achète pas un pneumatique d'occasion. On n'achète pas des freins d'occasion. Des freins et des pneus exclus de la réforme qui touchent les garagistes. Au final, en matière de pièces de seconde main, trois règles s'imposent. Primo, on évite les pièces de sécurité. Deuxiaux, on requiert l'avis d'un professionnel sur les pièces mécaniques. Et tertiaux, on se rue sur les pièces d'habillage. D'ailleurs, pour des phares et autres rétroviseurs, n'hésitez pas à vous fournir directement auprès des casses et à les installer vous-même pour faire encore davantage d'économie.